... Je vais vous faire part d'une expérience un petit peu différente de partenariat, différente par la thématique étant donné qu'il s'agit du paludisme, donc c'est pas du tout pareil que le sida, bien que, et différente aussi dans sa forme parce que c'est plutôt l'histoire d'une collaboration entre deux partenaires et donc il s'agit du professeur Achille Masouboji que vous avez vu ce matin déjà et de moi-même Michel Cotte. Donc pour comprendre l'historique de notre collaboration au Bénin, il faut peut-être se reporter un peu dans le passé. L'IRD a connu une grande mutation quand Philippe Lazard, qui était le directeur général de l'Inserm, est devenu président de l'IRD. Il a fait une réforme très profonde et en particulier qui a abouti à la création des unités de recherche à l'IRD. Ces unités, c'était des équipes autonomes qui se structuraient autour d'une idée scientifique, si possible originale, dépendant d'un département thématique, nous avons ici notre représentant, et dont l'implantation principale devait, c'était une forte recommandation, être en France. C'était des changements très importants à l'IRD, parce que jusque-là, toutes nos activités de recherche étaient exclusivement au Sud, donc je pense que ça nous a donné beaucoup de lisibilité par la suite. Alors, en 2001, j'ai créé l'UR010, Santé de la mère et de l'enfant en milieu tropical, qui maintenant est devenu l'UMR216, qui est dirigé par Philippe Deleron. Et cette unité, en fait, avait déjà une première particularité, c'est qu'elle était axée sur l'étude, non pas d'une pathologie particulière, ce qui était plutôt ce qui se faisait avant à l'IRD, mais d'une population à risque, qui était la mère et l'enfant, bien que, venant presque tous du milieu paludisme, on ait quand même fait du paludisme à notre thématique dominante. Donc il y avait trois équipes qui travaillaient en collaboration, une équipe d'épidémiologie et de recherche clinique, dont je fais partie, une équipe d'immunologie que dirigeait Philippe, et une équipe d'épidémiologie génétique que dirigeait André Garcia. Sur le plan géographique, à cette époque de la création de l'unité, on avait une implantation principale à Paris, ainsi recommandée, et une implantation africaine qui n'était pas du tout au Bénin, mais au Sénégal, et une implantation en Amérique du Sud, en Bolivie. Alors, en 2004, il a fallu changer d'implantation africaine. Alors, il y a eu des tas de raisons. Les principales raisons étaient que, d'une part, très pratiquement, les affectations des chercheurs qui étaient au Sénégal arrivaient à leur terme. À l'époque, en fait, les affectations étaient limitées à 6 ans, maintenant c'est 4 ans. Donc, il fallait trouver un autre endroit. D'autre part, les équipes IRD qui travaillaient sur le paludisme commençaient à être un peu nombreuses, puisqu'il y avait eu, parallèlement à la nôtre, la création d'une unité qui travaillait exclusivement sur le paludisme, dirigée par Jean-François Trappes, et puis surtout, la transmission du paludisme diminuait au Sénégal. Alors, au Bénin, par contre, il y avait eu une longue présence de l'IRD pour travailler sur les recherches en santé jusqu'en 1985, à peu près. Et puis, depuis, je pense que les partenaires béninois nous réclamaient, donc ça tombait bien. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait une opportunité qui était que les entomologistes médicaux de l'IRD cherchaient aussi une implantation, pensaient au Bénin. Et, pour une fois, la collaboration entre la clinique et l'entomologie, ce qui paraît bizarre, qu'on ne l'ait pas fait avant, mais ça devenait envisageable à l'IRD. Et puis, bien entendu, le facteur principal, c'est qu'il y avait beaucoup de paludisme au Bénin. Donc, si on veut résumer, le Bénin, il y a quelques belles plages, comme vous voyez, mais il y a aussi de la chaleur, il y a beaucoup de précipitations, et donc, tous les facteurs qui concouraient à une forte transmission du paludisme, et c'est surtout pour ça qu'on est allé au Bénin. Donc, en 2003-2004, on a commencé à travailler à la création de cette implantation. Et pour ça, on a fait plusieurs missions exploratoires. Et qu'est-ce qu'on cherchait à faire ? C'était d'abord réactiver les collaborations anciennes. Je vous ai dit qu'on avait déjà travaillé il y a longtemps, ensemble. Et puis, rencontrer les partenaires. Donc, le partenaire principal, c'était Achille Masouboji, qui était à la faculté des sciences de la santé, mais que j'avais connu quand il était au conseil scientifique de l'IRD. Et puis, un autre partenaire, le professeur Benjamin Fayoumi, qui dirigeait l'ISBA, dans laquelle on a installé des locaux également. Il y avait une logique d'intégration des équipes Nord et Sud. Ça, c'est pour répondre à cette... Enfin, je veux dire, il y a un site béninois, mais ce site béninois, ce n'est pas un centre Orstom, ni IRD, à plus forte raison. Mais on était parmi les partenaires. Et donc, une réflexion sur les locaux de l'implantation, pour les laboratoires et pour les bureaux. Et puis, enfin, il s'agissait de prospecter, pour trouver des sites, pour travailler, pour faire les prochains projets de recherche. Donc, en 2004, on a pris la décision de créer cette implantation béninoise. Quand Achille a parlé ce matin de l'asymétrie, j'ai eu peur, je me suis dit, oulala, si on s'est installé en force, on a peut-être fait de l'asymétrie. Et puis non, on était deux chercheurs, donc Nadine Fievé et Agnès Aubouy. Et on s'est installé dans les locaux de la Faculté des sciences de la santé, qui est devenu le laboratoire, et de l'ISBA, où on a fait nos bureaux. Enfin, c'est pareil, juste par une cour, donc c'est pas très loin. On a également sélectionné, pendant ces missions préparatoires, le futur site où on allait faire des essais cliniques. Et puis, on a essayé de synchroniser tout ça avec l'unité d'entomologie médicale, de manière à faire ces complémentarités que nous souhaitions tous. Alors, notre histoire est très différente de celle du VIH, parce que, pour tout dire, pour commencer, on n'avait pas beaucoup d'argent. En particulier, parce que notre principal bailleur de fonds dans le domaine du paludisme, qui était le programme PAL+, avait arrêté ses fonctions, et donc on était un petit peu embêtés. Donc on a commencé à travailler un petit peu sur fonds propres de l'unité, et tout le monde a fait un effort, et je les en remercie, pour se serrer la ceinture, pour que les choses se développent au Bénin. Donc, le premier essai qu'on a fait, ça s'est passé à Ouida, qui n'est pas très loin de Cotonou. Et c'était un essai de traitement préventif intermittent du paludisme pendant la grossesse. A l'époque, le traitement préventif intermittent commençait juste à se mettre en place. L'association médicamenteuse recommandée, c'était le sulfadoxine pyrimétamine, et on avait quand même quelques soucis par rapport aux résistances que la sulfadoxine pyrimétamine était en train d'entraîner parmi les souches de Plasmodium. Donc, on a voulu trouver une alternative à ce médicament, et donc on a testé la méfloquine. On a suivi 1 600 femmes enceintes, et on a pu effectivement vérifier que la méfloquine était un médicament très efficace, ceci dit, un certain nombre d'effets secondaires, modérés, mais un type de nausée et de vertige qui n'est jamais très agréable pour une femme enceinte. Donc, voilà. Parallèlement, on a avancé sur le laboratoire, et donc vous voyez une photo avant-après, en 2005, Bernadette était venue nous voir, à ce moment-là, je me souviens, et puis en 2008, et donc il y a du travail qui avait été accompli. Après, les choses étaient déjà bien embranchées, mais se sont encore mieux passées. Parce que je crois que le travail qu'on a fait, la mise au point du laboratoire, ça a suscité une certaine crédibilité de notre partenaire et de nous-mêmes, et donc on a pu faire des demandes conjointes de financement à des gros bailleurs de fonds. Ça a assez bien marché. Et donc on a eu deux gros projets financés par l'Union européenne, les études Stoppam et Plaque Malva, qui visaient essentiellement à trouver une molécule vaccinante pour vacciner des femmes enceintes contre le paludisme. Des études financées par l'ANR, donc des études essentiellement épidémiologiques et de sciences sociales. Une étude financée par le NIH, mais ce n'était pas les grosses études de 5 ans, malheureusement, c'était qu'une étude sur un an, qui était une étude sur le développement cognitif de l'enfant. un gros essai financé par le DCTP, et puis CIDACTION, qui nous a financé un essai prévention chez les femmes enceintes, qu'on verra chez les femmes enceintes, VIH positif. Tout ça pour près de 6 millions d'euros pour l'ensemble des deux partenaires, ce qui est bien, je pense, dans le cadre d'une pathologie comme le paludisme, et à l'époque, ce n'était pas extrêmement facile. Donc, je vais vous montrer deux exemples d'études qui ont été ainsi financées, qui sont maintenant terminées. Donc, d'abord, un projet dont l'objectif était essentiellement de l'immunologie, le projet STOPPAM, qui était coordonné par Philippe. C'est un suivi clinique, biologique et échographique, donc d'une cohorte de femmes enceintes et de certains de leurs nouveaux-nés, avec un gros financement de l'Union européenne, l'initiative FP7. Et donc, il y avait une association entre deux pays d'Afrique, le Bénin et la Tanzanie, et quatre pays d'Europe. Il a consisté, dans le suivi, de 1 000 femmes enceintes et de 200 de leurs nouveaux-nés, avec comme objectif essentiel l'étude de l'acquisition des réponses immunologiques chez les femmes et leurs nouveaux-nés. On a mis en évidence, première chose qui était assez originale, un rôle très important des infections précoces lors de la grossesse en matière de conséquences sur le nouveau-né, ce que l'on ne savait pas tellement. Et puis, surtout, l'objectif du projet qui était l'identification d'un candidat vaccin pour les femmes en période préconceptionnelle. Et donc, ça a débouché sur un nouveau projet européen qui maintenant se met en place dans sa phase 1 et qui explore les aspects cliniques, immunologiques, sociologiques, et donc l'acceptabilité d'un tel vaccin chez les femmes enceintes au Bénin. Alors, le deuxième exemple, donc, c'est deux essais en miroir. C'est, d'une part, alors, c'est deux essais de prévention du paludisme chez la femme enceinte, toujours. L'un, chez des femmes VIH négatives, c'est MIPAD. L'autre, chez des femmes VIH positives, c'est PACOM. Et donc, MIPAD, c'était un gros essai multicentrique financé par EDCTP, donc associé en trois pays européens, cinq pays africains, dont le Bénin, et qui a consisté à suivre 5 000 femmes VIH négatives, donc, où on a aussi comparé la sulfadoxine pyrimétamine à la méfloquine pour avoir une idée vraiment sûre de est-ce que la méfloquine était un bon candidat pour le remplacement. Les CEPACOM, lui, il était un petit peu en miroir, mais uniquement au Bénin, et donc, on a suivi 432 femmes VIH positives sur cinq sites hospitaliers, et là, on a comparé le TPI par méfloquine à la prophylaxie quotidienne par cotrimoxazole qu'on donne pour la prévention des infections opportunistes, comme vous le savez très bien. On a trouvé un petit peu les mêmes résultats pour les deux essais, c'est-à-dire une très bonne efficacité de la méfloquine, et puis, on a retrouvé ces effets secondaires, modérés certes, qui n'ont malheureusement pas été diminués par l'administration en dose fractionnée de la méfloquine. Juste une petite remarque par rapport à ça, c'est que malheureusement, enfin, la méfloquine, ça marche bien, c'est moyennement toléré, comme je l'ai dit, rien de très grave, mais on n'a absolument aucune molécule de remplacement parce que tous les autres essais qui ont été faits avec d'autres molécules, jusqu'à présent, et à ma connaissance, n'ont rien donné, et donc, c'est la méfloquine qui reste encore le médicament le plus intéressant. Alors, je terminerai par un projet qui est en cours maintenant, qui est en cours de réalisation, qui est un institut de recherche clinique qu'on voudrait monter au Bénin et qui a pour but de pérenniser les activités de recherche clinique qu'on a faites au Bénin. L'idée étant que quand l'IRD ou autre partenaire Nord partira, ça serait bien que le Bénin continue à avoir ses activités avec d'autres partenaires et donc, ça permettrait de rendre accessibles à tous les partenaires, donc Nord et Sud, un personnel qui serait formé aux bonnes pratiques cliniques et de laboratoire, des laboratoires équipés, une structure qui permet de traiter les données, des sites de terrain, surtout, qu'on a mis au point et qui permettent de réaliser des essais cliniques, et puis, à plus long terme, d'établir des réseaux avec d'autres plateformes d'Afrique de l'Ouest, donc par exemple, celle qui a été mise en place, le fameux laboratoire, c'est le laboratoire international associé, c'est ça, nous on a les laboratoires mixtes internationaux, c'est à peu près la même chose, donc celui qui a été mis en place à Abidjan et puis éventuellement d'autres structures au Mali et au Sénégal. Également, un projet important, et ça, Achille y reviendra dessus, c'est offrir des formations, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations, alors là, aux bonnes pratiques cliniques et des pratiques de laboratoire pour nos partenaires béninois. La réalisation pratique de ce centre, de ce institut de recherche clinique, en fait, on va l'implanter, on a les crédits pour ça, dans l'enceinte de l'hôpital de zone d'Abomec à la vie, qui est donc juste à côté de Cotonou, et c'est une localisation centrale par rapport au site de terrain, et donc, j'ai représenté avec une étoile rouge, il n'y a aucun choix idéologique, le futur centre, et tout ce qui est entouré, ce sont les sites sur lesquels on travaille actuellement au Bénin. C'est également à proximité du service de soins intensifs du CNHU de Cotonou, avec lequel on a un accord, donc ça permet d'avoir un bon partenariat pour ces essais cliniques, et il draine un très grand bassin de population, puisque ses Cotonou et sa périphérie sont estimés à 800 000 personnes, et dans l'hôpital, on a une maternité avec une grosse activité et des services de pédiatrie et d'anesthésie, donc tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux avec nos essais cliniques. Et puis là, je pense que je vais passer la parole à Gilles, qui a quelque chose de beaucoup plus difficile que moi à présenter, donc voilà, je te laisse à Gilles. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada